De la poutre, quant à la finale du cheval d'Arson, eh bien il faut que Patrice Casimir maintenant réalise un exploit, il faut le dire, pour battre Eric Poujade qui a obtenu 9,75 devant Eric Casimir, le frère donc de Patrice, 9,55. Voilà, dans un style tout aussi pur, le corps parfaitement allongé, il multiplie les cercles sur un arson, les changements de face. Accumule les difficultés, le travail en facial, ici le travail en Thomas avec transport complet. Les ciseaux, Eric Patrice, vous Eric Poujade sont tous prétendants à une finale mondiale, et peut-être une médaille. Il faut bien le redire, tous les... Aïe, 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 c'est le titre de parti. Il ne passera pas de voyager Poujade, qui restera le champion de France, incontesté de cet agrète, puisque c'est lui le plus sûr à chaque sortie. Alors, le titre de la poutre revient donc à... On ne sait pas encore... 9,55 pour Cécile Tancoteau. Oui, Cécile Tancoteau, je confirme, Pierre, elle est championne de France et Elvira Teysan n'a obtenu que 9,40. 9,40. Le ralenti de Casimir, qui ne remportera vraisemblablement pas le titre de champion de France, au cheval d'Arson, c'est donc...